J'accueille sur le plateau deux nouveaux chroniqueurs, Valentin et Clément. Ils vont présenter avec moi les sorties du mois de mars. Des livres, des livres, et encore des livres ! Et oui, ce mois de mars est particulièrement chargé en nouveautés. Surtout que l'auteur de Tara Duncan, Sophie Adouin, Mamie Cognon, vient de sortir un nouveau livre, le tome 1 d'Indiana Taylor, Lune de printemps. Un petit résumé. Dans les interminables plaines du Montana, s'étend le ranch des Lyokos. Les voisins sont loin de se douter que ses habitants sont les membres de l'un des clans de loup-garou les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain à sa place, Indiana Taylor, 17 ans. Né de l'union d'une humaine au pouvoir mystérieux et d'un loup-garou. Indiana est le petit-fils et le seul héritier de Karl, le chef de la meute. Se sentant comme un étranger parmi les siens, il lutte pour trouver sa place dans la hiérarchie confinée imposée par son peuple. Des créatures fantastiques qui vivent cachées au milieu des hommes. Vous vous souvenez du premier journal ? De la première rubrique ? De la première critique ? Eh bien, je l'espère, car vous allez pouvoir retrouver nos deux héros, Ombé et Jasper, dans de nouvelles aventures toujours aussi mouvementées. Le troisième tome, intitulé « L'étoffe fragile du monde » d'Éric Lhomme, est sorti le 10 mars dans vos librairies. Persuadé qu'on met en danger, Jasper part à sa recherche avec son compagnon, Erglog, un troll à l'humour décapant. Catapulté au Moyen-Âge par un sort du mage Sia, les deux amis devront conjuguer leurs talents pour sortir de cette mauvaise farce. Dans la foulée, le quatrième volume, qui s'intitule « Le subtil parfum du souffle », écrit par Pierre Bottero, a été publié. En voici un petit extrait. Un mouvement dans l'obscurité sur ma droite a attiré mon attention. Suffisamment furtif pour qu'une alarme se déclenche dans ma tête et fasse passer, j'espère, au dernier rang de mes priorités. Je pivote, braque le faisceau de ma lampe torche devant moi. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quel suspense ! Je vais commencer la Jota par une très bonne nouvelle, enfin pour les amateurs de Anne Roubillard. Ils peuvent se résoudre avec la sortie du troisième tome de la série « Onge » que Costas nous a présenté lors du troisième numéro de Croque Lecture. Dans ce volume, intitulé « Perfidia, l'agence nationale de gestion de l'étrange enquête sur les agissements d'un curieux médecin à Toronto ». Les achats Océane Chevalier et Aodan Loublanc constatent l'ampleur de l'influence des reptiliens dans le monde. Ce qui n'a rien de rassurant pour Cédric Orléans qui tente de cacher sa véritable identité. Au même moment, Yannick Jeffrey abandonne finalement l'ange pour accomplir sa mission divine. Et bien sûr, n'oublions pas la sortie du livre de Nancy Huston, « Ultraviolet », des éditions Thierry Manier, que Julie et Gabriel ont eu le plaisir d'interviewer dans notre rubrique spéciale « Surprise du chef ». En voici un extrait qui va, j'en suis sûre, vous laisser l'eau à la bouche. Mercredi 29 juillet 1936 13 ans aujourd'hui, enfin ! C'est la fin de l'enfance. J'attends ce jour depuis si longtemps, et maintenant qu'il est là, bon, bon, pas grave. Un péché d'en vouloir plus pour mon anniversaire. Un péché de vouloir quoi que ce soit par les temps qui courent. Alors voilà, en guise de cadeau, un ruban en dentelle blanche, arraché au bas de la robe de mariée de maman, pour attacher mes cheveux soi-disant. Mais ça glisse et tombe, et n'arrache rien du tout, tellement mes cheveux sont fins et ternes, et raides, et peu coopératifs. Voudrais écrire dans ce carnet tous les jours à partir de maintenant. Au moins quelques mots. Journal refuge. M'amuser avec des mots, avec l'idée des cheveux non coopératifs, des cheveux qui n'en feraient qu'à leur tête, tout seul. Ils se dresseraient en soleil autour de la mienne. Non, pas le soleil. Ne pas penser au soleil. Ne pas dire, ne pas l'écrire. Le soleil nous tue en ce moment. Élise, que nous as-tu préparé pour cette cerise sur le gâteau ? Pour ce troisième journal, j'ai décidé de vous lire une citation d'un livre très émouvant. Il s'agit du premier tome de la série Terre Noire, intitulé Les Exilés du Tsar, écrit par Michel Honnecker. J'espère qu'il vous donnera de l'appétit. Journal de Natalia Danilova, Saint-Pétersbourg, 15 janvier 1887. La neige a maintenant cessé. Ces derniers jours, elle est tombée sans discontinuer et les rues ne sont plus que bourbiers où s'enlisent gens et chevaux. Au travers des vitrages, les imprécations des cochers pris dans le trafic montent jusqu'à ma chambre. Cette agitation a au moins le mérite de me divertir. Je supporte mal ce retour à la ville et je rêve encore des paysages de notre demeure à Kamarov, serti dans son écrin de boulot emmêlé. C'est fini. Nous n'y retournerons plus. Mère l'a vendu. Et c'est ainsi que se termine ce troisième journal Croc Lecture. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment et que le menu vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre blog, dont l'adresse apparaîtra dans le générique de fin. Rendez-vous en avril pour le quatrième numéro. Au revoir et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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